à notre deuxième mission parce qu'au mois de mars, nous avons reçu des médecins gynécologiques qui sont venus dans la première mission. Cette mission, c'est la deuxième du genre et c'est une mission qui regroupe des spécialistes en traumato-orthopédie et des médecins en noire. Donc c'était une mission qui se fonde dans le cadre d'un partenaire, comme je l'ai rappelé tantôt, dans le cadre d'un partenaire tripartite entre la mairie de Tchesse, l'hôpital régional de Tchesse et la République tchèque. Il s'agit de missions qui viennent prendre en charge des malades qui ont des difficultés de dépaiement ici au niveau de l'hôpital. Cette année, nous avons eu à prendre en charge, dans le cadre des deux missions confondues, 183 malades pour l'instant et nous n'avons pas encore fini. Et c'est sûr qu'avant demain, parce qu'on va finir demain, demain on verra, on aura au moins 200 malades qui seront pris en charge dans le cadre des deux spécialités confondues, oral et traumatologiques. Juste pour dire l'importance de cette mission-là, parce que non seulement ça vient relever le plateau de l'hôpital, ça vient améliorer la prise en charge des malades, mais ça vient aussi aider les populations qui ont des difficultés de dépaiement, des difficultés de population qui sont diminuées à pouvoir bénéficier des soins, des soins de qualité. L'hôpital est en chantier, monsieur directeur. Vous avez parlé du relèvement du plateau technique. On est sur le projet de relèvement du plateau technique. Oui, mais avant d'enlever là, je voudrais saluer et remercier véritablement la mairie de Thiès, la mairie de Thiès qui a facilité ce partenariat-là. La mairie de Thiès qui nous accompagne depuis lors, dans le cadre de cette mission, même en dehors de cette mission, qui nous accompagne dans la prise en charge des malades, dans l'amélioration en tout cas des conditions de prise en charge des malades. À travers la mairie, nous allons remercier le docteur Babakar Diop, le maire de Thiès, qui a tenu à faire le déplacement lui-même et qui nous fait vraiment l'honneur, tout un honneur de faire ce déplacement là. Et nous voulons le remercier et à travers lui, toute la maire de Thiès. Nous allons remercier également les partenaires tchèques parce que cette année, il y a la particularité quand même que cette mission a été ouverte à une autre spécialité qui est l'anesthésie et réanimation dans le cadre de formation de médecins. Et l'année prochaine, nous comptons ouvrir à d'autres spécialités, notamment la chirurgie viscérale, l'ophtalmologie. Donc d'autres des médecins tchèques, dans le cadre de ces deux spécialités-là, vont faire le déplacement encore pour venir opérer à l'instant de la collecte des autres spécialités. Juste pour dire que c'est une partenariat qui se porte très bien et qui est en train d'avancer, qui est en train de s'ouvrir et tout cela pour le bénéfice véritablement de Tchèques-là. Je voudrais exprimer d'abord toute notre gratitude à la République de Tchèques, à son ambassade et à cette mission de médecins tchèques qui viennent chaque année assister nos médecins et nos patients. Cette mission, elle est importante. La présente mission a touché presque 200 patients et au total plus de 1000 Tchèques-là ont bénéficié de ces différentes missions qui interviennent dans le domaine de l'ORL, la gynécologie et l'orthopédie. Et au-delà de cette intervention, cette année-ci, la particularité, il y a un don important en matériel à hauteur de 250 millions. Et pour relever le plateau technique, il y a aussi cette mission tchèques-là, des médecins tchèques-là, qui vont à Prague. Et donc, dans le cadre de renforcement de capacité et d'approfondir leur expérience. Et je voudrais très sincèrement, au nom des populations de Tchèques, du conseil municipal de Tchèques, remercier les membres de cette mission et réaffirmer ma disponibilité en tant que maire. Mon engagement a consolidé ce partenariat au bénéfice des populations de Tchèques, surtout les populations les plus vulnérables. Je le disais tout à l'heure à Mme Joséphina, cette mission, elle est importante. Tchèques est une grande ville avec ses quartiers populaires et ce qui bénéficie de ces missions, ce sont les populations vulnérables, les couches les plus défavorisées. Et quand on est maire d'une ville comme Tchèques, on est sensible à ces différentes couches. L'autre chose, j'ai eu la chance d'entrer à l'intérieur, d'échanger avec les médecins, en plus de l'échange que j'ai eu avec Mme Joséphina, qui connaît bien l'Afrique, qui connaît bien le monde, qui a assez voyagé, qui me disait que vos médecins ont vraiment un très, très bon niveau, sont bien. Mais le problème, c'est que le matériel et le niveau technique d'équipement est un peu faible. Il me dit que c'est le contraire ailleurs. Dans certains pays, il a cité même le Ghana, en disant que le niveau technique et le plateau technique est très relevé. Mais ce n'est pas le même niveau au niveau du personnel qu'au Sénégal. Et ça doit nous interpeller en tant que politique, en tant que maire, en tant que décideur politique, à investir davantage pour relever le plateau technique. Ce que j'ai moi-même constaté lorsque je suis entré à l'intérieur, donc le docteur Ndiassé me disait tout à l'heure, ils sont 28 chirurgiens. Ici, au niveau des pièces, ce n'est pas mal, déjà 28 chirurgiens, mais le problème, ils ont 4 salles d'intervention, ils ont 4 salles simplement. Ce qui explique que souvent, beaucoup de patients attendent pendant plusieurs mois avant de subir leur intervention. Tout ceci nous interpelle et qui fait que je suis très sensible à ces questions. Et qu'au niveau de la municipalité des pièces, avec les partenaires que nous avons, soit au niveau national, au niveau international, avec des fondations, essayer de faire toujours pour aider l'hôpital à prendre en charge ces différentes questions. La coopération, et j'espère aussi qu'avec la donation qui est maintenant en route, la donation qui était déjà mentionnée, dans le montant de 258 000 francs, on peut quand même faire beaucoup de bons travails et que ça va permettre vraiment d'améliorer les accès des soins médicaux pour les populations d'ici, comme c'est un lieu très important. Et voilà, encore pour moi, comme un représentant du programme Medevac, qui se développe dans le cadre du ministère de l'Intérieur de la République tchèque. Alors, je vois aussi ça comme une coopération dans le cadre plus large, même tchécosénégalais. Alors, on a de bonnes chances, on a de bonnes chances d'aller encore plus loin et j'espère vraiment de développer ce qu'il y a déjà fait. Et voilà, il faut partager tout le bien parce que sinon, ça s'abîme. Alors, il faut toujours aller encore plus loin. On est à notre quatrième mission tchèque. La première année, on avait fait 80 patients. La deuxième année, on avait fait 120 patients. Troisième année, 110. Inchallah, demain, si on fait le complément, on aura au minimum 80. Ce qui est important, c'est le volet social de la mission. Dans la mesure où, pour la chirurgie cervicale, chaque patient devait payer 165 000. Et le kit devait être évalué à 60 000. Donc, au moins, ils payent pour chaque patient 225 000 au minimum. La chirurgie endonasale, peut-être, c'est plus, c'est 275 000. L'autologie, c'est 275 000. Ils ont payé pratiquement pour 80 patients leur ticket. Donc, raison pour laquelle on a essayé de faire le maximum. En cinq jours, étant donné que c'est gratuit pour nos parents sénégalais, on a tout fait pour mettre le maximum. Et, heureusement, nous remercions le personnel du service, du bloc et la direction de l'hôpital, ainsi que les tchèques. Il y avait même des médecins guinéens qui sont venus en formation, qui étaient là en stage il y a trois ans, qui sont chefs de 06E, mais ils savent l'utilité de la chirurgie endonasale et de la chirurgie autologique. Dans la mesure où on avait du matériel de chirurgie endonasale, où on pose sur toutes les interventions en direct. Toute la mission, on a les clés USB, on a les cartes mémoires. Du début à la fin, tous les patients ont été enregistrés, que ce soit sur le service card. Donc, pour les étudiants, il y a des DSDTS, il y a des DSDACAR, qui en profitent pour se former. L'autre volet aussi, c'est... Les étudiants en ont parlé. Chaque année, j'ai 6 depuis des années. Imaginez-vous, quand on est dans un pays de sous-développe, il faut beaucoup de travail. Moi, pratiquement, mon liste de rentres, c'est 100 malades. Il y a 100 qui attendent, qui ont payé le ticket et qui attendent. Le bloc opératoire, c'est quatre salles. La maternité endonasale, la chirurgie générale, les orthopédistes, les neuroschirurgiens. Il y a beaucoup de chirurgiens qui ont peu de salles. Il faut faire la queue se bousculer, pendant que les patients ont déjà payé. Ce qu'il faut faire, c'est investir sur le volet équipement et bâtiment.